Philippe Saint-Marc disait en 1971 « L'homme a un besoin plus vital d'arbres, de plantes et d'herbes que de béton, de pierre ou bitume. Il semblerait que rien n'ait changé. Mais nous, usagers urbains, sommes-nous seulement conscients de la présence de cette nature en ville ? Quel est le rôle joué par cette biodiversité urbaine ? Et alors que nous construisons un grand Paris de danse, quelles stratégies métropolitaines devons-nous mettre en place pour garantir le développement de cette biodiversité ? » Ce matin, j'ai rendez-vous avec M. Jacob, expert de la biodiversité urbaine à Paris. La biodiversité, c'est l'ensemble des interactions que peuvent avoir tous les êtres vivants, les végétaux, les animaux, les uns par rapport aux autres pour former un maillage écologique vivant et évolutif. On parle de milieu urbain maintenant, lorsqu'on parle d'écologie urbaine, pour montrer qu'on est dans quelque chose d'un peu particulier, très formaté par l'homme, mais dans lequel on trouve quand même tout un écosystème. Il y a eu Nagoya, donc, qui a été quand même un peu le point d'orgue pour ce qui est biodiversité urbaine. Dans les accords de Nagoya, a été inclus dans le protocole d'accord un chapitre spécial sur les gouvernements locaux. On pouvait commencer à la protéger au niveau local, et que c'est là où on pouvait toucher vraiment les citoyens, les décideurs. Et on a fait le plan biodiversité, c'est-à-dire qu'on a redit à tous les agents de la ville de Paris, en disant « voilà ce que veulent les citoyens » et on en a sorti 30 actions. À Paris, on a reconstitué tout un réseau de mares, et on voit que dès qu'on crée une mare, les insectes viennent, les oiseaux viennent boire, dans certains coins, les amphibiens reviennent. Donc on peut dire que l'écologie urbaine, la biodiversité urbaine, elle est quasiment pareille que dans un milieu naturel. Par contre, en qualité, en quantité, c'est moindre qu'on a la nature. En ville, nous retrouvons cette biodiversité un peu partout, que ce soit sous la forme de friches, dans les cimetières, dans notre cours d'immeubles, ou même sur nos balcons. Plus surprenant encore, le périphérique a un rôle majeur dans la biodiversité parisienne, permettant à la fois son développement et ses déplacements. Bien entendu, tous ces animaux ont besoin de bouger, ont besoin de se renouveler génétiquement, et c'est bien sûr les trames vertes, voire trames bleues pour tout ce qui est aquatique, qui fera que toutes ces natures soient vraiment vivantes et se retrouvera dans un cycle de vie bien particulier. Voilà, je fais une petite pause dans le parc de Bercy. Il commence à faire très très chaud, et ils ont annoncé des grosses températures pour aujourd'hui. Et finalement, je suis bien content d'être à la fraîche ici. Il y a pas mal de gens qui se baladent, qui profitent. Nous, usagers, ça nous apporte la vie. C'est vrai que nous, humains, on fait partie de cette biodiversité. C'est vrai que la ville, c'est le biotope de l'homme. La verdure atténue très grandement les pics de chaleur, pics de pollution. Donc ça, c'est, on va dire, les services rendus directement pour la biodiversité. Bonjour, je suis Pierre Lugouachet. Je travaille à la ville de Montreuil. Je suis chargé d'émission Environnement-Biodiversité. Nous sommes dans un jardin, un jardin partagé, qui est ouvert depuis 2011. Le degré le plus fort de biodiversité dans une ville, ce serait les friches. Un bâtiment construit pourrait être le degré zéro. Donc, entre les deux, on pourrait avoir toute une gamme d'espaces, si possible, naturels. Le jardin, en l'occurrence partagé, est une sorte d'intermédiaire. Je m'appelle Jamel. J'habite en Conch, rue de la fraternité, pas loin. Et je viens régulièrement avec mes enfants passer des bons moments ici. Voilà, c'est pour s'apaiser un petit peu. Quand on a un métier assez difficile, ça fait du bien de voir un peu de verdure. Ça nous repose un petit peu. C'est un bon équilibre pour mes enfants. Et ils voient, c'est du partage. Ils voient d'autres personnes. On échange des idées. Franchement, c'est agréable. C'est mieux que voir du béton à chaque fois. J'aime beaucoup venir ici parce qu'il y a des enfants qui viennent ici, je joue avec eux. Et il y a plein de choses là-bas. Il y a des cabanes et tout. Il y a des jeux de société. J'aime beaucoup prendre les fraises et les manger. Ce sont des terrains qui sont un peu ingrats, souvent. C'est aux personnes d'inventer un peu ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Par exemple, il n'y a pas d'installation d'eau. Il y a des cuves à eau que vous avez vues. Elles sont reliées soit à des tuyaux et des gouttières. On a mis à disposition de tous les jardins familiaux une personne qui est jardinier animateur dans la ville qui doit pouvoir répondre à ces questions-là pour encourager ou développer le jardinage écologique. C'est un petit peu un terrain d'aventure, effectivement, ici, notamment pour les enfants puisque toute ici a été fabriquée par les gens, soit avec les enfants ou pour les enfants. Dans l'esprit de se fabriquer une cabane, on la fabrique pour d'autres aussi. On en profite en même temps. C'est clair que c'est vraiment un indicateur de vie. C'est notre vie, l'écologie, la biodiversité, c'est vraiment ce qui est notre base. Paris, nous, la ville de Paris, on a fait un plan biodiversité et si les collègues d'à côté des autres collectivités ne font pas la même chose, et inversement, ça ne servira presque à rien. Et c'est pour ça que la région Île-le-France et l'État viennent de mettre en place le schéma régional de cohérence écologique. Moi, je suis Marc Barat, écologue à Nature Paris. Dans l'idée, de manière très simple, il s'agit d'un réseau de perméabilité du vivant sur le territoire. Dans l'idée, c'est simple. Dans la pratique, ça l'est beaucoup moins. On parle de trame verte, trame bleue, on a l'impression que c'est juste une question d'eau et de verdure, par exemple. Mais non, d'autres chercheurs vous diront, il y a aussi la trame brune, qui est le sol, parce que sans sol vivant, vous n'avez pas de végétation et vous n'avez pas de vie au sens large. Et donc, tout ça, ça doit se décliner échelle par échelle. Et par exemple, dans les villes, qu'est-ce que ça veut dire que mettre en œuvre la trame verte et bleue dans une ville ? Eh bien, ça peut passer par de la conception d'espaces verts, mais ça va aussi toucher aux bâtis. Et la trame bleue dans les villes, c'est quoi ? C'est restaurer le cycle de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de villes sont très imperméables, les sols sont très tassés, et donc n'assurent plus leur rôle de filtration de l'eau de pluie. Nous, ceux à quoi on travaille à Nature Paris, c'est aussi intégrer cette question des trames vertes et bleues et cette question de la nature au sens large dans les documents d'urbanisme, dans lesquels on va inciter les communes ou les intercommunalités à traduire concrètement sur cartographie et dans les articles du règlement cette prise en compte de la nature. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada